Bonjour à tous je m'appelle Shadoon je suis un joueur expérimenté en UHC je suis français mais je suis plus connu dans la communauté espagnole ou dans la communauté de Reddit UHC et c'est pour cela que quasiment toutes mes vidéos sont en espagnol ou en anglais mais après avoir vu la grande qualité des games postés sur UHCFR j'ai décidé de commencer à faire des highlights commenter en français et voir ce que ça donne donc voilà j'ai joint cette game haussée par wolf381 et si vous voyez sur le tab il y avait quand même des joueurs expérimentés comme Daeko ou Gep donc la partie s'annonce est difficile donc au tout début rien de spécial on récolte des ressources nécessaires pour le reste de la partie comme donc du bois de la canne à sucre de la pierre et de la nourriture et donc je vais trouver un désert et je vais visiter pour voir s'il y avait pas un temple en village et surprise j'ai trouvé un temple un peu caché mais malheureusement il était déjà exploré je suis donc parti miné avec bien sûr l'intention de chercher du fer mais aussi d'aller dans le nether assez rapidement en effet je suis un joueur qui va énormément dans le nether et j'y vais en fait quasiment tous mes games et j'adore faire des potions de toutes sortes speed and strength en priorité bien sûr mais dès que je peux faire du poison de la fave résist ou de l'invisibilité je le fais j'ai d'ailleurs peut avoir de la poudre de creeper assez facilement ainsi que un oeil d'araigné qui va me permettre de faire du poison et aussi assez de fil qui pour me faire un arc toujours utile et j'ai aussi trouvé de l'or dans cette grotte donc toujours sympathique et je vais ainsi pouvoir me faire une pomme d'or avant d'aller dans le nether j'aime beaucoup les games de UHC fr parce que je trouve que les règles sont très bien faites en effet il est interdit de camper et de piéger les portails et comme vous pouvez le voir dès que vous se prenez dans le nether vous avez 10 ou 15 secondes de faire résistance et 5 secondes de résistance 3 donc ce qui permet de ne pas se faire camper ils ont aussi équilibré les potions de force donc toutes les potions déjà de niveau 2 sont interdites que je trouve plutôt normal et les potions de force sont réduites à 60% de dégâts supplémentaires ce qui est très réduit comparé aux 130% de strength 1 normal mais il faut se dire que 60% ça transforme déjà ton épée en fer normal en épée en fer charmiste 3 donc c'est vraiment pas négligeable j'ai pas mal exploré le nether et après cinq bonnes minutes de recherche avant de trouver une nether fortress et donc j'étais très content et cela peut se traduire par les coups d'épée émotif que je donne à l'air pour l'utiliser à l'aide de ma lame de fer donc maintenant on faut récupérer de la nether ward et les blaze rods c'est la routine pour moi juste des petits problèmes avec l'IA pété des maves en 1.8 comme ce magnifique squelette que vous pouvez voir qui au début va me tuer et puis après que je sois un mur il se barre les blazes en 1.8 sont d'ailleurs plus faciles à tuer que en 1.7 il y a juste à le rucher et quand vous leur donnez des coups ils arrêtent de vous aggro donc il y a vraiment quasiment aucun risque de se faire toucher j'ai ici trouvé la nether ward il me faut juste de farmer des blazes rods et je peux retourner dans l'overworld j'ai d'ailleurs eu un peu de problème pour tuer ces blazes parce que tous les spawners étaient à l'air libre donc je ne pouvais pas les tuer vraiment hyper safe alors quand les blazes sont en feu la technique c'est d'attendre qu'ils vous chutent dessus d'escrivez les boules de feu comme je viens de le faire et après de les rocher le temps entre guillemets ils rechargent leur boule vous pouvez répéter cette technique plusieurs fois d'affilée pour un blaze que vous n'aviez pas tuer du premier coup donc voilà je me cache jusqu'à vous le feu et je rushe sur le blaze en espérant que l'autre derrière ne me tire pas dessus trop vite j'ai dû faire la même technique pour rocher un spawner à l'air libre et ainsi obtenir plus de blaze rod les deux blazes ils m'ont drop une barre ce qui m'en fait trois en total et ce qui est amplement suffisant que je peux détruire le spawner je peux maintenant rentrer dans le monde réel avec tous les ingrédients pour faire mes potions et à ce moment là je vois que Gap fait son premier kill et le connaissant il va sûrement snowball donc pour ceux qui connaissent pas snowball est un terme en anglais qui veut dire boule de neige mais ici on parle de l'effet boule de neige dire en lâcher un joueur à faire des kills et à chaque fois obtenir plus de stuff et à chaque fois donc alors des kills plus facilement et chaque fois donc obtenir plus de stuff plus de healing et à la fin il a tellement sauf que bah il est invincible c'est le gg donc pour éviter que quelqu'un snowball il faut aller le tuer assez rapidement avant qu'il obtienne trop de stuff mais je la donne lui à une autre technique oui je parle de la personne une petite recette qu'il comporte et qui s'appelle la potion de poison donc j'avais fait un tunnel pour retrouver mon portail parce que j'avais les cornets et c'est ainsi que je reviens dans le monde réel la première chose que je remarque en rentrant dans le monde réel c'est que je ne suis pas dans ma grotte mais aussi c'est qu'il y a deux autres portails du nether et qu'entends-je de la de la lave de l'eau ah non taïko bon il ne reste que trois heures et demi heureusement il avait encore trois gapples sur lui dans son stuff pas un chose d'intéressant si ce n'est une enderpearl aussi je peux récupérer sa tête pour faire une tête d'or et ainsi récupérer quatre coeurs au lieu de deux c'est donc maintenant le moment le plus passionnant de la partie on va faire des potions donc tout d'abord on fait des bouteilles d'eau on met la nether ward au choix on met de la blaze powder du sucre de l'oeil d'araignée bref plein de potions à faire et nous voilà soudainement avec six potions de strength de 8 minutes six potions de speed de 8 minutes et trois potions de poison on peut balancer l'ennemi de 1 minute 30 je peux même me permettre de voir directement les potions aussi reste moins de 48 minutes dans la game avec un petit calcul de génie six potions de 8 minutes égale 48 minutes de potions gg selon dans l'heure d'aller à 00 en effet ce fait 63 minutes que la partie est commencé et les murs ont commencé à se réduire je suis maintenant très proche de 00 j'aperçois quelqu'un avec un passant d'hams je reconnais gape par sa cape et son identité se confirme par son deuxième team je finis de préparer mon inventaire j'y vais ender pearl sera sûrement très utile il est et maintenant full game s'enchantent à part le casque je me suis empoisonné pendant trois secondes ce qui n'est pas grave j'ai toujours dégâts peuls et je l'ai empoisonné lui pendant environ une minute mince j'aperçois déjà un autre mec qui arrive j'ai pas le temps de prendre le full games son arc et son épée m'ont fait cinq heures et demi il faut absolument que je fuis je m'échappe dans la rue forest mais il me suit toujours je vais monter au dessus la rue forest en shiftant en espérant qu'il ne me voit pas mais ce n'est pas le cas il m'a vu il me suit je décide alors de faire demi tour mais cette fois-ci je ne le vois pas derrière moi il n'a pas réussi à me suivre je vais pouvoir en le stade de gape charnesse 3 power 3 un frère ce n'a de guerre je m'équipe de l'armure en diams je heal maximum et il me reste toujours deux golden apple ainsi qu'une ender perte que vois-je en remontant une course poursuite allons intervenir je récupère une épée charme laisse 2 faire respect 1 je vais utiliser en tant qu'armes principales et c'est en montant la montagne que je retrouve le deuxième joueur en train de se battre je m'a pasuciones je m'a pas je m'a apports je m'a pas Ce joueur a des potions, il a speed and strength, mais on va essayer de le tuer à l'arc. Dans le stuff, je retrouve un arc power 4, ainsi que beaucoup de têtes que je vais transformer en tête d'or pour assurer ma victoire. Les murs sont maintenant très proches de 0-0, je devrais être capable de voir tout le monde. Après avoir vu le campeur de la montagne, je décide de monter pour voir si je ne peux pas le tuer facilement. La seule chance, c'est de me pousser en dehors de la montagne. Sapristi, le voilà ! Je me bats alors contre un joueur nommé Chax. Sous-titrage Société Radio-Canada Il ne restait alors que le campeur de la montagne, un joueur AFK et moi. Il fallait maintenant tuer le joueur AFK avec classe. Qu'il y a-t-il de plus swag qu'un trickshot à l'enclume ? Et voilà ! Notre aventure s'arrête là. J'espère que vous avez apprécié cette Highlights du FCFR en espérant que ce soit le premier épisode d'une grande série. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501